Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui il faut que j'évite de casser le micro parce que je vais avoir des petits problèmes après Aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo assez spéciale, pourquoi ? Parce que je vais vous montrer un mode en fait sur Genshin, enfin je dis un mode mais en fait c'est un truc tout à fait légal et normal Pour tout simplement avoir un jeu qui paraît plus beau En fait c'est un jeu qui fait un peu plus cinématographique on va dire, vous allez voir je vais vous montrer ça C'est simplement quelque chose qui modifie la luminosité et les contrastes du jeu Et du coup ça fait vraiment beaucoup plus réaliste et c'est vraiment super stylé Alors il y a des gens qui me diront sûrement moi je trouve ça moins beau Après c'est les goûts de chacun mais honnêtement je trouve ça vraiment 100 fois plus beau Le petit bémol c'est que ça use beaucoup plus de ressources et je l'ai appris à mes dépenses durant les lives Et je l'ai appris à mes dépenses parce que certaines fois je laguais tout simplement parce que le contraste etc a été trop augmenté Ça a bouffé trop de ressources Comme d'hab si vous vous appréciez le contenu et vous voulez soutenir la chaîne le petit pouce bleu Ça ferait grandement plaisir et l'abonnement pour être au courant des prochaines vidéos Bientôt les 20 000 abonnés là franchement la chaîne c'est un truc de fou Comment elle augmente ça fait extrêmement plaisir on était à 17 900 quand j'ai repris les vidéos 17 800 et là on est à 18 500 presque c'est un truc de fou On espère arriver au pari fou de faire les 20 000 pour l'anniversaire de Genshin Ça ferait extrêmement plaisir Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo Sachez que cette technique est complètement legit Et je vous donnerai toutes les infos pour la faire C'est juste une modification comme j'ai dit des textures etc Let's go pour voir ça Hop 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 Petite chose avant que la vidéo commence Grosse annonce j'ouvre une deuxième chaîne YouTube dédiée non pas à Genshin mais à Pokémon Cette fois vous avez pour ceux qui passent pour live que j'aime énormément la licence Et que j'ouvre beaucoup de boosters etc en ce moment Donc je voulais vous partager ça Je vous mets tout simplement dans la description le lien vers cette chaîne Même en commentaire et pas glé N'hésitez pas à venir Même si on est 50-60 abonnés ça fera super plaisir Parce que je sais que c'est pas du Genshin Mais franchement c'est un truc qui me tenait à coeur Donc si vous voulez délirer n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à vous abonner à cette chaîne là Première vidéo qui sortira exactement en même temps que celle-ci En fait je la lance là là tout de suite la chaîne Donc voilà je vous prends pas plus de temps Tous les liens sont dans la description et les commentaires Et puis bonne vidéo Donc je vais vous montrer la technique la plus simple et la plus legit pour moi Faut utiliser tout simplement GeForce Experience Normalement si vous avez une GTX vous pouvez le faire Je sais pas avec les autres cartes graphiques si ça fonctionne Mais normalement ça devrait le faire de toute manière Il y a beaucoup de techniques à ce niveau là Et vous trouverez sûrement celle qui vous conviendra Donc ce qui est assez simple vous mettez A plus Z Donc comme vous voyez on a Nazuma Et on va tout simplement mettre les filtres du jeu Je vous mettrai tous les détails du filtre dans la description Et quelqu'un qui a très bien expliqué tout ça Et c'est sur lui que j'ai pris exemple Donc je vous renvoie vers sa vidéo pour tout ce qui est les réglages Là je veux vraiment m'attarder sur tout simplement la beauté Et comment ça rend in-game Donc regardez là c'est lorsqu'il n'y a pas de filtre C'est désactivé et là on passe à lorsqu'il y a le filtre du coup J'espère que ça va pas laguer sur le retour Donc vous voyez la différence ? On passe de ça A ça Je trouve ça franchement Beaucoup 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 plus beau On va se balader un peu je vais vous montrer tout ça On va se balader un peu Une petite vidéo chill que j'avais envie de vous faire Parce que franchement c'est super cool Et si vous avez un ordi qui tient bien la route Parce que oui ça marche sur un ordi Sur les autres je peux pas vous aider malheureusement Et bah moi J'aurais foncé directement en stream Je le fais souvent parce que vous savez qu'on est en stream Sur Twitch à peu près tous les soirs à 19h30 20h très souvent sur Genshin Voilà la petite pub a été placée ça fait plaisir Oui moi en fait ça me fait un peu laguer Ça me fait un peu laguer j'espère que là ça le fera pas d'ailleurs Mais ça me fait un peu laguer d'habitude Comme vous voyez les paysages sont vraiment fabuleux On va aller à Liyue Pour que je vous montre aussi comment ça rend à Liyue Là vous voyez qu'à Inazuma déjà c'est fabuleux Et on ira se faire un petit boss après Pour que je vous montre un peu Comment ça rend tout simplement en combat Parce que c'est vraiment super cool Alors il y en a qui vont me dire oui c'est juste un changement de texture etc Mais honnêtement ça change tout pour moi Ça change vraiment tout Il y a vraiment une extrême différence entre les deux Donc vous voyez là Comment ça rend super bien la nuit avec les lumières etc C'est vraiment un truc de fou C'est vraiment un truc de fou Regardez comment ça rend Alors maintenant je vais vous montrer 100 du coup Encore une fois hop Je vais vous montrer 100 comment ça rend Regardez Vous voyez comment c'est C'est beaucoup plus Comment dire C'est beaucoup plus pâle en fait C'est beaucoup moins vivant Vous voyez là on a vraiment L'éclairage nocturne Qui est vraiment bien présent On voit bien la différence etc On voit bien Tout ce qui est Les nuances de couleurs Je trouve ça vraiment Beaucoup plus chaleureux en fait C'est ça Beaucoup plus chaleureux dans le jeu Et comme vous le voyez ici Bah c'est beaucoup plus pâle en fait C'est beaucoup plus pâle Je pense que la différence là Vous allez l'avoir directement Clairement Regardez comment c'est Beaucoup plus chaleureux là C'est vraiment un truc de fou La différence Regardez le palais Hop De Liyue La différence de fou Que ça va donner entre les deux C'est juste Incroyable Vous voyez Moi je trouve ça C'est un truc de fou Donc comme je vous ai dit Il y a tous les réglages Dans la description Je vous ai mis le lien de la vidéo Et ce que je vous propose maintenant De faire C'est tout simplement D'aller se faire Le loup du nord Pourquoi le loup du nord ? Parce que je trouve que c'est un boss Qui a des animations Qui sont assez incroyables Et vraiment très jolis Donc voilà Let's go On va aller se faire Ce loup du nord là Bon par contre La team que j'ai actuellement Elle est pas ouf On va la changer la team Très clairement La team n'est pas incroyable Alors La petite team On va changer ça Hop On va se mettre Le El Famoso Non on va mettre Kuching Kuching Hop là Kuching bien sûr Kuching Y'a Bédo Et puis Un petit Benet Voilà Ca fait plaisir C'est moi qui régale C'est moi qui offre Un petit Benet Donc le loup du nord Moi le chemin Le plus simple Que j'ai trouvé Hop on va récupérer le papillon Par la même occasion Ca fera De la résine condensée Le chemin que j'utilise C'est tout simplement De monter sur cette falaise Et puis de planer derrière Je trouve que c'est De chemin le plus simple Bon voilà Là je peux vous montrer Déjà comment ça rend Un peu Franchement je trouve ça Beaucoup 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 plus joli Après n'hésitez pas A me dire ce que vous en pensez Dans les commentaires Bien sûr Y'en a qui me diront Que ça leur plaît pas forcément Et pour le coup C'est les goûts et les couleurs Je peux rien y faire Mais vraiment Quand on a test ça en stream Y'a beaucoup de gens Qu'ils apprécient Plus ce style là Que le style de d'habitude Parce que pour moi Il rend vraiment Beaucoup beaucoup mieux D'ailleurs j'ai vu vos retours Sur la petite vidéo Sur Bâle Comment la préparer Tout le monde m'a dit Oui les artefacts Moha et tout Comment on fait Pour les artefacts T'as pas mis T'as oublié Alors non 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 Je n'ai pas oublié les mecs C'est juste que Ca va être le sujet D'une prochaine vidéo Et pour le coup Je suis en train de réfléchir Parce que pour moi Concernant Bâle Franchement Y'a pas 150 manières De la jouer Au niveau des artefacts Je vois un set Voir deux Si vraiment On veut la jouer Même DPS Mais franchement Je pense que Le mieux Ca serait tout simplement De la jouer support Avec le nouveau set Qui est sorti Mais bon Je suis en train De regarder un peu Tout ce qui est Tout ce qui est faisable Et je vous donnerai Tout simplement Mon ressenti Sur les stuff Après ce qui est Dommage entre guillemets C'est qu'on peut pas la tester Pour le vent Mais c'est normal Elle est pas encore sortie Hop Là Le petit Qui tu mets Et là Je vais venir changer Tout simplement Le fil Pour que vous voyez La différence Même avec le boss Vous voyez Là je vais me prendre Un coup énervé Oh pour venir Ma Zongli Il va partir Non 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 Il va rentrer Chez lui Il fait un petit tour De terrain Là Voilà Donc comme vous le voyez Hop Moi je trouve ça Vraiment magnifique Pour le coup Et comme je l'ai dit En fait ça bouffe Pas mal de ressources Donc faites attention Quand même Parce que clairement Votre tir graphique Elle va en prendre Un coup Hop là Bon le petit loup du nord Ça On a l'habitude De le faire Pas de grande surprise A ce niveau là Mais par contre Je trouve que c'est un des boss Les plus réussis du jeu Honnêtement Bon là j'ai pas mis la musique Mais la musique Elle est incroyable La petite transformation A la fin Qui est vraiment trop cool La première fois Que j'ai fait ce boss là J'étais vraiment admiratif Enfin c'est ce qui m'a fait Un peu Qui m'a séduit Dans le jeu Quand j'ai vu ce boss là Le mec Rappelez vous De la première fois Vous avez affronté ce boss Pour moi c'était Le big boss du jeu C'était Quand je l'ai battu J'étais trop heureux J'étais vraiment trop heureux A l'époque Mais bon aujourd'hui C'est devenu La routine de battre Aujourd'hui Un peu comme Tartalia D'ailleurs j'ai vu un mec La dernière fois Qui m'a dit Sur la vidéo A propos de la 2.1 Oui C'est sûr que Signora va être plus jure Que Tartalia Et vous vous souvenez Au début de Tarta Comment elle était jure Au début de Tarta Moi je m'en souviens Que son attaque piquée A ma one shot C'est pas mal de perso A l'époque Il n'y avait pas le bouclier Zungli Il n'y avait pas Voilà C'était vraiment chaud C'était vraiment chaud Tartalia à l'époque Et pour le coup Je me rappelle Que c'est les attaques piquées Qui m'enlevaient tout 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 Donc est-ce qu'on aura Quelque chose de potable Ou pas On va ouvrir ça Et du coup Bon Deux esprits de Boré Ok Ça c'est nul Pas de prototype Bon Pas incroyable ce drop là Mais voilà Petite vidéo explicative Pour vous montrer un peu Comment tout ça fonctionne C'est très simple C'est vraiment avec GeForce Experience Vous mettez Alt Plus Z Vous allez modifier Hop là Comme je vous montrais juste ici Alt plus Z Filtre de jeu Et là Tout simplement Vous ajoutez des filtres Vous mettez Le détail ici Vous mettez tout comme moi En fait Ça va être super simple Vous mettez tout ça De la même façon Donc Affiné Clarté Tonalité Flou lumineux Vous rajoutez un filtre A chaque fois là Vous pouvez ajouter des filtres Vous ajoutez simplement Un filtre ici Hop Et vous avez juste à ajouter Tous les filtres Que j'ai mis actuellement Et Et tout simplement A mettre la même intensité La clarté Etc Après vous pouvez changer Si vous avez envie D'avoir plus de clarté Là c'est 16 Hop Je la mets à 100 Voilà C'est beaucoup plus clair C'est pas beaucoup plus beau C'est vraiment panique Mais voilà 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 Pour tout ce qui est Tout simplement Cette petite vidéo Sympa Vidéo un peu chill Pour vous montrer tout ça J'espère qu'elle vous plaira Que vous allez tester N'hésitez pas à me faire vos retours Si vous avez apprécié Ou pas Sur ce Je vous souhaite une bonne soirée Ou journée Je vous dis à demain Pour une prochaine vidéo Ou un live Portez vous bien Et prenez soin de vous Ciao ciao A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada